salut youtube on continue la visite du hall de tout en camon dans le musée du caire donc là on est dans la deuxième salle donc deuxième salle après le masque donc on a vu quelques objets du quotidien comme le fauteuil oh mon dieu regarde terrible terrible le fauteuil qui est là qu'est ce que c'est que ça mais ça c'est ah mais du coup c'est plus tout en camon d'accord donc là on doit être fait je me demande s'il ya encore des choses c'est tout en camon c'est obligé toute cette partie là ça doit être encore tout en camon c'est que là juste à côté on avait des des momies de l'époque romaine plus tôt parce que oui tu sais reconnaître direct fait non non c'est très très simple attention mais rien de reconnaître une momie de l'époque romaine c'est là tu vois il ya un portrait en fait et ça c'est typique ce qu'on appelle les portraits du failloum donc le failloum étant une région de de l'egypte on a retrouvé pas mal de momies qui avaient ce type de portrait donc attention on voit pas très bien comme ça je vais te montrer quand même ce que c'est très joli fin tu as des portraits c'est incroyable et c'est typique de l'époque romaine parce que ce sont de vrais portraits en fait c'est l'époque où en gros on est après la défaite de cléopâtre et de marc antoine c'est 31 avant oui c'est 31 avant attend si le la défaite c'est la bataille d'axiome on révise l'histoire pour moi c'est ça parce qu'à la fin c'est l'assassinat qui suit assassinat de jules césar mais la bataille d'axiome voilà donc c'est la bataille d'axiome c'est une bataille maritime et à la fin de cette de cette bataille c'est la destitution de cléopâtre qui était qui s'était rallié à marc antoine donc c'est un peu voilà mais du coup à ce qui amène notamment voilà le suicide 2 enfin je crois que marc antoine a été tué et cléopâtre est fait un suicide juste après et donc de à partir de 31 avant notre ère jusqu'à jusqu'au quatrième siècle de notre ère donc ça fait bah pendant ouais quelques un quelques temps quand même j'ai oublié le thé là pendant quelques temps quand même donc bah du coup ça fait ouais bah quatre siècles quoi pendant 400 ans environ on a le l'empire romain qui est très présent en egypte et ça et du coup dans dans l'art égyptien ça devient un truc assez hallucinant le système à la google map est cool mais ça manque de points de vue oui non mais carrément 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 il ya du il ya franchement ça le mérite d'exister mais c'est pas non plus c'est pas la panacée quoi donc voilà et du coup ce que j'aime beaucoup avec les portraits du failloum c'est que bah ce sont des vrais portraits quoi voilà parce que pour comme c'est sur le côté vous voyez un petit peu moins mais regarde enfin bon c'est triste parce que c'est un enfant forcément mais c'est des portraits bah des portraits assez assez impressionnant quoi en celui là il fait un petit peu pas oui parce qu'à l'époque on connaissait la peinture à l'huile c'est juste qu'on utilisait pas énormément enfin voilà on l'utilisait pour certaines choses et je trouve ça fait un peu peinture à l'huile du coup voilà donc tu as pas mal de portraits de à la fois d'égyptiens d'égyptienne mais aussi de romains et de romaines qui habitaient qui habitaient en egypte en fait ah ouais non mais je voilà c'est c'est assez impressionnant je trouve et donc donc tu avais sur la momie tu avais le portrait de la personne là c'est que c'est comme si nous on mettait un selfie ah c'est un autre terrible et puis c'est des gens tu avais gare là en plus tu as même des du relief le enfin là le ça c'est marrant je trouve de voir que la personne elle a rajouté par dessus en relief le collier quoi oh c'est joli hein moi j'aime bien j'aime beaucoup parce que ouais c'est des portraits et bah tu dis que c'est un oh la vache j'ai l'impression celui là enfin ouais t'es dans l'antiquité mais t'as quand même de très très des très beaux portraits donc voilà et t'en as plein au musée du louvre t'en as voilà t'en as un peu partout et c'est vrai que c'est une technique un peu particulière de alors donc c'est de la peinture à en gros à l'encaustique c'est à dire c'est de la cire d'abeille c'est un mélange pour ça ça ressemble beaucoup à la peinture à l'huile la peinture à l'huile utilise pour d'autres trucs mais parfois pour certains détails mais globalement ouais c'est de la cire enfin les pigments sont dans la cire d'abeille quoi du coup ça donne un effet un peu jaune forcément et un peu brillant du coup et ça c'est pas trop mal conservé parce que comme c'est une zone désertique pour la préservation des portes fin de ce type de portrait ça ça conserve bien si on leur fout la paix c'est à dire que si on ne fait pas de quand on s'appelle de deux fouilles archéologiques à dynamite ça se passe bien globalement ah ils ont même fait les pieds c'est marrant donc ouais donc mais c'est clair que oui je suis complètement d'accord le il ya des fois le type google map c'est pas toujours ouf quoi tu peux pas en gros si c'est pour nous montrer que c'est que c'est un état vétuste bon ça va on adhère on signe on est d'accord mais c'est vrai que des fois avec google maps c'est pas une vitrine vide c'est top bah là on est sur du serviteur funéraire mais de grande taille ouais parce que bon le et quand quand le souverain parce que c'est plus quelque chose qu'on a repéré chez les les souverains mais bon c'est une pratique a aussi un peu existé chez particulier j'imagine mais comme ta vie dans la mort c'est la même que quand t'es vivant il ya tout ce qui est tâches ménagères il ya la bouffe à faire les champs voilà il faut des gens pour ça tu vas pas travailler quand même déjà parce que c'est un souverain donc il a pas à bosser mais en plus quand t'es mort t'as peut-être plus envie de bosser quoi c'est une forme de retraite donc voilà donc tu crées des personnages qui devront te remplacer pour bosser voilà donc là quelqu'un visiblement qui est en train de pêcher enfin ça ressemble un petit peu à ça comme est-ce qu'il est sur une barque mais c'est le souverain là c'est carrément le souverain qui est en train de pêcher quoi parce qu'il a la couronne égyptienne enfin l'une des couronnes égyptiennes parce qu'il ya le réus là donc le serpent qui le protège puis il a les les belles sandales là voilà qu'est-ce qu'on a d'autre on va pas zoomer là ah j'étais déjà en train de zoomer ah ouais 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 mais en même temps il est en train de marcher sur le chat là mais c'est un héros jiji on va essayer un truc pauvre bête déjà du stand up du stand up paddle à l'époque je te jure ah bah oui mais oui là il a son paddle là voilà et là c'est une forme de plus badass de paddle c'est que avec le chat voilà pourquoi pas pourquoi pas après tout alors qu'est-ce qu'on a parce qu'en fait ce qui m'intéresse ça c'est pas pour la technique mais je vois pas très bien enfin on voit qu'il y a de la dorure par dessus ah bah si ça doit être euh je suis même pas sûre que tout appartienne à tout en camon là pardon ça doit coûter cher en chat à chaque pas bah tu m'étonnes parce que regarde il y a une bonne bouille hein le la bestiole ah ouais c'est pour moi ça fait partie de tout en camon ça ah les barques elles sont belles les barques donc souvent des représentations de barques et tout comme on l'a vu un peu plus tôt le principe de voyage dans le monde des morts ça passe par c'est un voyage sur l'eau et ça c'est pas anodin ça vient pas de voilà c'est parce que le truc qui est hyper important en Egypte même encore aujourd'hui mais alors à l'époque c'était mais mon dieu tout tournait autour de ça c'est le Nil le Nil il est la base de l'économie enfin au delà de l'économie il est la base de la vie de la vie durant l'Egypte antique c'est à dire que les premières populations qui se réunissent autour du Nil ben c'est pas pour rien quoi du coup le Nil a très très vite été divinisé et il est un des éléments les plus importants qu'il soit surtout qu'en plus le Nil bon plus maintenant parce qu'il y a eu un barrage qui a été mis en place mais le Nil avant entré en crue et la crue du Nil donc l'intérêt c'est que ça déposait sur les champs ça déposait une sorte de limon qui était mais hyper riche en plein de nutriments et du coup ça nourrissait bien la terre et ça rendait les champs très fertiles donc en gros la crue c'était pas du tout vu comme un problème au contraire il fallait qu'il y ait la crue du Nil parce que sinon il s'était dans la merde quoi parce que c'est ça qui déposait vraiment ce limon de qualité sur les terres et du coup c'est un limon un peu sombre quasiment noir en fait et c'est pour ça que pendant enfin le nom enfin tu as eu plusieurs noms pour l'Egypte ancienne mais elle s'appelait Kemet et Kemet ça veut dire la noire en fait du fait de ce limon noir qui recouvrait les terres égyptiennes et du coup qui assurait la vie quoi parce que ça assurait le la poussée des des champs donc c'est pour ça que le Nil il est super important donc comme c'est un élément fondamental de leur existence bah par transfert on se dit que bah c'est le Nil aussi enfin ce sont des ce sont des éléments navigues enfin en gros tu dois naviguer pour atteindre les champs d'Yalou enfin tu dois enfin pour arriver à ta vie après la mort donc ça vient de là vraiment le c'est pour ça que tu as pas mal de maquettes de bateaux dans les tombes c'est pour aider aussi le défunt à faire ce voyage dans le monde souterrain bon un peu petites les barques mais bon c'est là donc ça existe ça aussi ils sont extraordinaires pour ça les égyptiens c'est une civilisation de l'écrit et de l'image je crois que c'est pour ça que je les aime autant enfin moi ce qui me fascine dans notre culture actuelle c'est le goût de l'image et encore là on retrouve je trouve une une forme d'appétence pour l'écrit et ça on a en égypte ancienne c'est fondamental enfin c'est donc tout ce que tu dis existe tout ce que tu écris existe et ce que tu représentes existe et je trouve ça assez impressionnant de se dire qu'il y a un grand pouvoir de l'image et de l'écrit quoi ah on a un petit coffre là c'est quoi comme coffre ? mais non mais pas aussi loin attends je vais voir le coffre c'est Pharaon là qui combat ses ennemis là c'est pareil tu vois on voit le trépied bref là toute cette partie là c'est le chaos c'est le bordel c'est les ennemis qui sont défaits qui sont voilà face à Pharaon qui est incroyable qui leur botte le cul c'est vraiment incroyable mais en tout cas visuellement on pourrait dire tiens c'est marrant parce qu'on a l'impression que chez les égyptiens tout est strict machin ouais sauf ce qui incarne le chaos tout ce qui est chaotique c'est le bordel c'est représenté comme ça mais du coup voilà là il y a Pharaon qui est en train de le rouler littéralement dessus et derrière il y a les armées de Pharaon qui sont bien rangées ligne par ligne donc c'est normal l'ordre règne voilà il y avait bien un autre coffre ici je sais pas s'il y a ouais je suis pas sûre ouais non ok donc ah du joli mobilier là aussi hein regarde moi ces jolis fauteuils à pieds de pattes de lion c'est joli comme tout il est beau celui-là hein alors c'est marrant parce que ça ça ressemble parce que bon ils sont plus petits ça ressemblerait presque à un de leurs oreillers parce que les oreilles égyptiens sont particuliers bon après c'est peut-être c'est peut-être propre à certaines voilà attends faut que je te montre parce que c'est plutôt un support de doigt on va laisser oreiller on va voir attends les appuis-têtes ça s'appelle plutôt ouais un courrier voilà 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 les fameux appuis-têtes donc voilà après bon c'est plus ben je crois qu'il y avait encore un enfin normalement tu te enfin tu mets des trucs pour que ce soit plus confortable hein mais euh ouais je sais ouais ouais c'est ah oui celui-là il est joli bah c'est celui tout en camon celui-là après vu que c'est pas confortable ça a intérêt à être beau hein voilà et oui c'est impressionnant c'est de l'ivoire il est chouette hein non mais moi tu me fais pas de merde c'est même pas la peine c'est euh enfin j'ai du mal voilà je moi le sommeil c'est sacré il me faut vraiment un truc confort quoi et ça je en fait surtout que je dors beaucoup sur le côté je dors pas voilà comme ça donc euh effectivement ça fait très coup du voilà coup du lapin mes photos ils sont cool avec la petite assise là comme ça j'aime bien et tous les meubles hein vivons voilà le nombre de c'est vite tout ça hein on peut aller là-bas ? alors attends euh bah ça ça doit être les euh comment dire euh là où t'avais le comment ça s'appelle les sarcophages pardon excusez moi parce que j'ai pas encore pris mon thé c'est pour ça ah oui et donc là on a normalement euh tu as sur euh donc parfois c'est sur les sarcophages parfois c'est sur le je sais pas comment appeler ça c'est une sorte de grosse cuve euh et dedans pour moi il y avait les euh les euh les sarcophages normalement un peu triste d'avoir autant de pièces et si peu d'investissement pour la mettre en valeur mais complètement qu'est-ce que c'est que ça ? ohlala putain mais ils ont essayé les pauvres ils ont essayé de mettre des images mais que la chaleur, les photos ohlala bah attends on va on va les trouver nous-mêmes euh alors attends est-ce qu'on va avoir des belles images ? qu'est-ce qu'on aura d'autres ? euh attends je regarde hop mais elles ont été recolorisées ? trop cool ! voilà donc découverte en 22 mais ouais ouverture officielle je crois en 25 euh bah c'est là ? d'accord donc ils ont recolorisées les euh les images ouais donc ça c'est le l'intérieur de la chambre funéraire générale dans la vallée des rois avec le décor et là oui là les trucs que je te parlais au début là les les grosses boîtes je sais pas trop comment appeler ça je sais plus c'est quoi le nom de ces trucs là c'est plutôt propre comme recolor ouais je trouve aussi bon après là pour la chambre funéraire elle est encore colorisée donc ils ont pas trop de voilà mais globalement euh ah ouais c'est pas déconnant du tout hein c'est euh je suis assez d'accord hein bah donc là on est en décembre 23 ils commencent à ouvrir tranquille les trucs hein voilà voilà là c'est le le lit cérémoniel ah oui donc c'est la pièce avant le tombeau donc c'était un amas d'objets assez hallucinants ah je me demande si c'est pas euh ah je sais pas mais c'est vrai que c'est impressionnant tu vois les objets comme on ils ont assez bien été conservés hein en soi bon là aujourd'hui je sais pas dans quel euh ouais c'est ce bordel je te jure on dirait ma chambre je te jure alors carter calender et un travailleur égyptien ouvrant les portes de l'intérieur du tombeau tout en camion en janvier 24 ouais ouais c'était bien conservé ouais grave donc là oui c'est en train d'ouvrir le truc alors ça devait être quelque chose quand même hein hum bus de la vache mais rette ou est rette ici ok bah non franchement c'est propre hein avec tous les petits les coffres et tout feu le bordel derrière vas-y on sait pas où foutre ça Arthur Mace et Alfred Lucas nettoyant une des statues l'antichambre là y'en avait deux ça enfin en fait c'était deux je crois qu'on avait si on avait deux vraiment des chants comme ça avec le ce pain de ses morts on appelle ça le pain enfin t'as le pain de chenjit qui est un pain bah pareil un propre un peu à pharaon mais qui a des dimensions tu te dis non mais c'est pas possible en fait c'est vrai que ça devait être impressionnant t'imagines le truc je me posais des questions je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais qui qu'est-ce qu'ils emballent là ? bah du coup c'est ça en fait ils sont en train de l'emballer voilà c'est si on avait que deux ces trucs là je crois d'accord donc c'est en train de transporter l'une des sculptures mais c'est si je voyais le bras je me dis mais attention vous êtes en train d'emballer votre pote alors carte au Canada et deux travail égyptien mais des montants un des sanctuaires en or à l'intérieur de la chambre funéraire d'accord donc c'est ça en fait donc ça ces trucs là ce sont bah du coup des sanctuaires en fait au final et c'est vrai que ça ressemble à des temples c'est vrai c'est vrai Carter examinant le sarcophage de Toutankhamon 25 en 1925 c'est toi non mais franchement t'imagines à la place de Carter parce que 1 tu vas en parler plus tôt du fait que ouais non tout dans quel moment c'est surfait en fait ils sont jaloux ouais parce que franchement pour vivre ça dans ta vie une fois t'imagines le truc ? ouvrir un sarcophage avec une momie qui a été un roi ok un jeune roi mais un roi quand même des jaloux tous des jaloux enfin je sais pas moi je pense ça doit être un truc énorme dans ta vie quoi Carter et un travaillant égyptien examinant le sarcophage interne petit coup de stress pour un cassé mais carrément carrément tu sais comme quand tu prends il y a eu des films autour de ça tu sais tu ah putain c'est dans quoi ? ah oui en fait j'avais en tête une séquence amandée dans les visiteurs quand tu as le héros c'est Godefroy de Montmirail qui chope un livre chez le descendant 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 de son enchanteur il prend ah non non il est paumé dans le pardon il se retrouve dans le crypte du château et en gros il essaie de prendre un livre et ça se dépilote complètement t'imagines ça ça t'arrive ? oh le truc énorme enfin plein de stress quoi bien bon hop on est revenu au début maratin est-ce qu'on a ? en fait je voudrais aller différente comment dire ? non c'est pas ça bon allez on va essayer de retrouver sur ce film là ce site là en fait je voulais avoir les les plans les plans de la tombe c'est ça qui m'intéresse attends tombeau intérieure tout en camion ah c'est ça oui c'est ça ça c'est cool ça oui on s'en acceptait trop bien hop on peut ok attends je regarde c'est autre chose non bon alors attends on va zoomer un peu donc tu arrives toi dans l'anti enfin là donc par le corridor et tu as là deux salles donc deux anti-chambres et donc ah oui donc du coup ça c'est une salle fermée donc c'était pas une anti-chambre donc l'anti-chambre qui te mène à la chambre donc c'est la chambre avant la chambre donc ça veut dire ça anti-chambre donc tu as une anti-chambre avec un petit peu de bazar beaucoup de bazar là derrière donc la chambre annexe et tu vois voilà les deux personnages dont je te parlais plus tôt donc qui protègent le enfin qui sont dans la présentation du souverain mais qui se protège lui-même ah mais t'as plusieurs couches pour arriver au sarcophage oui tout à fait bah là tu vois là on voit on distingue les différentes boîtes là qu'on a là ça là en fait elles s'emboîtent les unes dans les autres et du coup voilà je me rappelais que ça s'emboîtait comme ça parce que c'est des... en fait tu y as plusieurs d'ailleurs en fonction de la matière tu as... attends... le sarcophage c'est de la pierre le cercueil c'est du bois ou du papier mâché que les égyptiens savaient faire donc là tu as le sarcophage donc tu as les différentes chapelles qu'on a vu qui sont une sorte de poupée russe je peux dire ça comme ça et le sarcophage en pierre et dedans tu peux avoir un sarcophage anthropomorphe donc il ressemble à un être humain et dedans, bon là je crois que tout en camion je crois pas qu'il avait de cercueil c'était vraiment un sarc... euh... ah du coup est-ce que ce cercueil ça correspond à du métal ? hum... c'est probable que ce soit ce cercueil du coup c'est probable jamais mieux servir que par soi-même ou protéger en ce cas ouais grave complètement faut protéger au maximum le corps il doit survivre c'est le credo, c'est survivre à tout voilà et donc là tu as la chambre du trésor avec les vases canopes du roi et les momies de ses... enfants cool alors j'avais complètement oublié qu'il y avait ses enfants dans le truc les vases canopes donc les fameux vases canopes où tu mets des petits organes euh... avec chacun protégé par... par une divinité attends qu'est-ce qu'on a... non ah par image nous dit c'est non attends faut que j'aille voir je suis curieuse non le tombeau de pharaon tout en carrément n'abrite pas la momie de Nefertiti c'est vrai enfin c'est vrai que c'est non attends regarde s'il y a d'autres choses ah mais oui c'est vrai qu'il y avait eu ce truc là à Nefertiti localisé dans la tombe de... alors qu'à... bah euh... normalement non 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 il y a eu euh... oui oui c'est ce que... c'est le c'est non parce que oui effectivement en fait Nefertiti on sait pas où elle est on l'a perdu euh... c'est comme ça parce que pour... alors bon c'est une période euh... que je trouve euh... hyper intéressante donc Toutankhamon serait enfin si on est sûr que le père c'est Akhenaton donc Ake... en plus il est abordé avec les noms donc Toutankhamon est le fils d'Akhenaton et d'une femme ah mais on ne sait pas qui on ne sait pas qui est la mère de Toutankhamon il est pas possible euh... bah... que ce soit... en fait en gros on l'appelle la jeune femme enfin tu vois en gros on n'a pas de... on n'a pas de piste plus que ça il est probable que ce soit euh... euh... l'une des filles de... bah d'Akhenaton parce que Akhenaton a fait des bébés avec ses filles voilà un souverain comme un autre dans la Siquité hein c'est terrible et du coup le problème c'est que il y a plein de choses qui ont disparu de cette époque là parce que Akhenaton euh... n'est pas euh... un souverain euh... hyper hyper apprécié euh... euh... du fait de son positionnement religieux et ça c'est une question de clergé hein c'est souvent ça c'est les dieux ils sont là-haut à la rigueur ils sont fous enfin ils sont fous ils regardent ça de loin à la rigueur mais en tout cas euh... ceux qui ont vraiment euh... ce sont les euh... attends je remets ça euh... ce sont les euh... euh... le clergé attends que je remonte un petit peu en arrière Akhenaton avant de devenir Akhenaton nous on l'appelle Aménophis euh... bon son nom égyptien c'est plutôt Aménothèpe donc Amon est en paix le problème euh... c'est que Aménothèpe on a un peu beaucoup marre du clergé d'Amon le clergé d'Amon est hyper puissant il règle quoi limite hein il est euh... il ramasse beaucoup de pognon il est puissant il a beaucoup d'influence du coup Akhenaton il en a un petit peu marre de tout ça Gérard Armand ou elle est bonne ouuuuh j'avoue donc Gérard voilà Gérard d'Amon Gérard en a marre tu vois coucou Yann au passage énorme la blague est valide hein je suis désolée elle est valide euh... du coup Amon en... Aménothèpe en a marre il en a marre il en a marre de cette puissance incroyable qu'a pris le clergé d'Amon euh... depuis euh... le mois inampien et ça fait que ça quoi Amon est un des dieux les plus importants qu'ils soient et euh... le clergé est hyper puissant du coup il va faire une sorte de... de schisme il va dire alors attendez les gars vous vous calmez vous allez vous asseoir et boire de l'eau maintenant Amon n'est plus euh... le... le... le famous god hein on va changer ça maintenant c'est Aton qui est au dessus de tous les dieux et Aton c'est un... c'est un... c'est un dieu solaire qui a des bras bras au bout de... du disque solaire donc faut que tu imagines en fait Aton c'est un disque solaire avec des... des rayons qui finissent par des petites mains voilà j'aime beaucoup les petites mains parce que c'est vraiment ça en fait les mains enfin c'est cette forme là euh... voilà euh... il y avait pas un lien entre les deux Amon et Aton bah euh... non 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 ils sont pas... c'est deux dieux quoi à la rigueur ils ont le lien avec le soleil c'est à dire que Amon sous sa forme Amon-Ra donc une sorte de syncrétisme avec Ra qui est un dieu purement solaire euh... ces deux dieux rassemblés c'est un dieu solaire donc les deux sont des dieux solaires en fait donc du coup ça passe enfin voilà il y a un lien avec ça mais non le Aton c'est un dieu qui est pas... enfin qui... bah comme tous les dieux qui est connu, respecté mais bon et du coup bah il met en avant euh... enfin il met en avant du coup Aton mes cours d'Egyptogie sont loin il me semblait qu'il existait un dieu qui avait plus ou moins changé de nom ah mais beaucoup enfin ils sont... enfin ils ont changé de nom forcément parce que nous on connait leur nom grec pour la plupart d'entre eux donc parfois ça tombe bien parce que c'est le même par exemple Amon c'est la version grecque euh... le nom égyptien c'est plutôt Imen et encore on a pas les voyelles donc on sait pas trop comment ça se prononce mais par exemple euh... on a des dieux comme Osiris donc sa version grec euh... la version égyptienne serait plutôt Ousseret enfin Ousser pardon pas Ousseret Ousser voilà bah après il y a des ressemblances tu me diras mais euh... après Aton a peut-être changé euh... de... de... de nom mais en tout cas Aton n'est pas euh... n'est pas euh... n'est pas le... le dieu le plus... voilà Attends du coup je vais vous montrer euh... Attends un petit peu Enfin en même temps je vais vous montrer euh... c'est un disque solaire Ah ah voilà Voilà Oh il est trop mignon lui Coucou Ah ah Non mais franchement il est trop mignon avec ses mimines Voilà Euh... Du coup attends Hop voilà donc là on a justement Attends du coup est-ce qu'ils nous disent Euh... Il est attends Il est connu oui bon ça on sait C'est Aménothèque Bon ça c'est ce qu'on est en train de voir là Euh... Il est donc Alors Son origine est bien plus anciennement ça oui En tant que principe du dieu Du dieu pardon Atoum-Ré Voilà Donc Aton est une... finalement est une extension De Atoum-Ré Donc euh... en gros euh... Dès que tu as un non-dieu avec Ré euh... Qui est mélangé avec lui En fait je sais que c'est le bordel avec les dieux égyptiens Euh... C'est juste que les dieux peuvent avoir plusieurs formes Ils peuvent être fusionnés avec d'autres dieux Donc euh... Ce qu'on pourrait appeler une forme de syncrétisme Et c'est très chiant hein Parce qu'en plus tu as ça Tu as des évolutions en fonction des époques Et des lieux où il y a le culte Et c'est chiant Parce que un... Par exemple un mont dans le nord C'est pas le même que dans le sud limite hein Enfin c'est pas le même Il y a pas euh... Grandes dissonances mais euh... Voilà quoi Tu peux avoir des petites modifs comme ça hein Tu veux dire... Déjà qu'en plus il y a des différents patois En plus il y a pas... Enfin... Voilà... Evidemment sur... Cet effet sur... Je vais y arriver... Cet effet sur des millénaires Tout à fait ! Tout à fait ! Et encore une fois même d'une région à une autre Bon bah... Bah euh... Ré ce sera plutôt euh... Amon Ré euh... Ré Orarti euh... Atoum Ré euh... Enfin voilà... Tout comme les mariages entre les dieux Dans... Dans certains euh... Dans certains euh... Certains... Certains coins euh... Un tel sera marié plutôt avec un tel Bon d'accord ! Et euh... En plus euh... Ça... Ça me prend même en compte les cosmogonistes Enfin vraiment le... La création du monde Dans certains cas euh... Euh... C'est Pta qui euh... Qui euh... En... Euh... Pta c'est en... Je crois que... Je sais plus pta si c'est en crachant ou en se masturbant Tu vois... Hein ? Des petites anecdotes rigolotes hein ! Euh... D'autres c'est... Ça vient d'un oeuf... Enfin voilà... T'as plein d'histoires en fait différentes Du fait de... Parce que c'est pas un... Déjà l'Egypte le problème c'est que c'est... En soi à ses origines c'est pas un pays fédéré C'est plein de... De... De Nômes Enfin c'est plein de... De... Régions, départements À un moment donné il y a eu un... Un... Des sortes de... Fédérations entre le nord et le sud hein ! Donc ce qu'on appelle la haute et la basse Egypte Mais c'est souvent le bordel ! Ils sont... Voilà ! C'est souvent le bordel hein ! En soi hein ! Allez donc on regardait... Hop là t'en... Là tu as Aton avec les Mimines... Regarde mais elles sont trop mignons ces Mimines ! Pardon ! Voilà donc... Aton, du coup, devient, du fait d'Aménothèpe IV, qui du coup, change de nom, il devient Akhenaton. Comme il change de nom et il vire le nom d'Amon, ça montre la différence. En gros, le clergé d'Amon, j'en ai marre de vous. Maintenant, il y a un dieu principal, un dieu plus important qu'Amon, c'est Aton. Donc vous pouvez encore vénérer Amon, il n'y a pas de problème. Tous les autres dieux, vous pouvez les vénérer, on s'en fout. Mais le dieu de la monarchie par excellence, maintenant, c'est Aton. C'est le dieu protecteur. Le fun fact que j'aime bien... Oui, alors ça, c'est mon fun fact aussi que j'adore énormément. Et même au-delà de ça, ouais, l'arche de la défense, et moi, je connaissais plutôt le fun fact de Cléopâtre est plus proche de l'iPhone que des pyramides de Gizet. C'est, ouais. Mais ça, c'est un fun fact que j'adore. C'est génial. Ouais. Je trouve ça... En fait, je trouve ça plus... Je pense que dans la tête des gens, c'est plus... Vous internet, ouais. Et oui, c'est faux, hein, qu'on y pense. Oui, oui, quoi, de contemporain, mais en fait, l'iPhone a ce côté tellement culture populaire que... Enfin, les gens, ils savent, c'est quoi ? Voilà. Ah, non, ça parle plus maintenant. Oh, mais je suis trop vieille. C'est quoi ? TikTok ? On peut dire TikTok ? C'est terrible. On devient trop vieux. Plus dans le sens plus. Ah, elle parle plus. D'accord, ok, pardon. Parce que là, je me suis pris encore un coup de vieux, là. Je me suis dit, non, ça y est. Mais ça va trop vite, tout ça. Ça va trop vite pour moi, hein. Donc, voilà. Et du coup, pour s'éloigner du clergé d'Amont, qui était situé à Thèbes, si je ne me trompe pas. Donc, qui était situé dans la capitale... Oui, ça devait être Thèbes. Donc, il part de la capitale, il en fonde une autre pour vraiment dire, voilà, stop, c'est fini, on se barre. Mais non, t'es jeune. Oh, merci. Ça va, c'est mon filtre jeunesse. En fait, il y a un filtre webcam, c'est le filtre pas trop vieil. Et du coup, bah, quand, donc, Akhenaton, donc, il fait sa capitale, il fait sa petite vie, etc. Forcément, à un moment donné, bah, c'est, ça se passe mal pour lui, il meurt de décès, hein, voilà. Donc, c'est, ça s'en est fini, d'Akinaton, où tout en Camon monte sur le trône, mais à l'origine, il s'appelait tout en Caton. Ce qui est assez fun, en soi, tout en Caton. En fait, tout en Camon, ça veut dire, en égyptien, l'image vivante d'Amon. Sauf que, du coup, voilà, avant, c'est plutôt tout en Caton, donc tout en Caton. Voilà, donc, c'était l'image vivante d'Aton. Donc, il a changé pour, bah, pour Amon, pour dire, voilà, Bonjour, j'ai rien à voir avec mon père. Bonjour, clergé d'Amon. Voilà, je vais être pote avec toi. Voilà. Et, du coup, retour en puissance du clergé d'Amon. Donc, c'est pour ça que Nefertiti n'est pas en sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à la localiser. C'est parce qu'après, en fait, elle se barre, quoi. Et même Nefertiti, fondamentalement, on ne sait pas trop d'où elle vient, on suppose, parce que je crois qu'il l'appelait la princesse venue de je ne sais plus quoi. Enfin, Nefertiti ne serait même pas égyptienne, apparemment. Mais, bon, il y a encore pas mal de choses qu'on ne sait pas trop. Genre, ça doit être La Belle de l'Ouest, tu vois, un nom comme ça, quoi. Je crois que ça s'appelait La Belle de l'Ouest, un truc comme ça. Attends, Nefertiti. Alors, Belle et la beauté d'Atons, c'est joli comme nom ? C'est Nefertiti, ouais. Alors, voilà, La Belle est venue, La Parfaite est arrivée. Et donc, ça implique qu'on dit qu'elle est arrivée, qu'elle est venue, qu'elle vient d'ailleurs. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, on suppose qu'elle vient d'ailleurs, quoi. Alors, voilà, donc, il y en a qui disent qu'elle pourrait être quand même l'égyptienne et la fille d'un dignitaire. L'hypothèse. Attends, attends, attends. Voilà. Une autre hypothèse veut qu'elle soit la princesse Tadoukipa, que le roi de Mitanni, Tushrata, envoya à son frère et beau-fils Aménotep. Ah, bah, apparemment, c'est peu convaincant. Ah, ok. Alors, du coup. Du coup, c'est faux, ce que je vous dis. Donc, ce serait plutôt quand même une égyptienne. Ok, bon, bah, pardon, autant pour moi. Ah, mais après, c'est une princesse. En gros, c'est pas une princesse de Mitanni, donc après... D'accord. Ouais, ouais, en gros, voilà. Merci. En fait, on sait rien. Voilà. Voilà. On sait rien. Parce qu'ils disent, oui, qu'en gros, c'est un prénom bien égyptien, Nefertiti. Sauf que tu peux changer de prénom. Enfin, là-dessus, c'est pas... Ça, je trouve que c'est pas... Ça, je trouve que c'est critiquable, tu vois. Oui, d'accord, c'est un prénom égyptien, mais elle peut avoir changé de prénom, en fait. Bon. Bon. Donc, bref, on sait rien. Voilà. Restons sur ça. Peut-être égyptienne, peut-être pas, en tout cas. Voilà. Et du coup, bah, après, bah, elle a disparu, quoi. On sait pas trop. Donc, ça trouvait, bah, voilà. Elle a changé de nom, là, tu vois, le nom d'aton, là. Ça s'appelle une esquive. Ou tu, voilà, tu changes ton prénom pour survivre. Merci. Ah oui, je me souviens de ça. Merci au roman de Christian Jacques. Mais il a fait de bons bouquins, je trouve, hein. Tu vas où, Nefertiti ? Je reviens. Je t'ai con. Ah, mémé. Voilà. Ça se trouve, elle s'appelait Nathalie et a choisi Nefertiti pour faire plus local. Mais grave. Ça se trouve, elle était russe, tu vois, t'imagines. Terrible. Alors, euh... Ah, mais sauf que un réperoré, donc, ce serait plutôt Méritaton. Donc, la fille est née d'Akhenaton et de Nefertiti. D'accord. Bah, ouais, ouais, on se demande si c'est pas Méritaton, le... Ah, c'est compliqué, hein. Mais c'est compliqué, mais ils étaient tous ensemble. Donc, c'est compliqué. Ils changent de nom, ils sont tous ensemble. C'est très compliqué. Alors, euh... Ben, on sait pas, ouais. Alors, seule pour l'instant, la version proposée par Mark Gabbold remporte un grand nombre d'approbations de la part des égyptologues. Et ils proposent que Nefertiti... Ils proposent. Alors, je propose qu'elle meure. Proposé, bon, c'est... Bon, bref. Ouais, elle a mort. Alors, qu'elle soit... Ah, donc peut-être qu'elle est décédée avant Akhenaton et que Méritaton succède à son père. Bon, ok. Donc, pareil, on sait pas. Voilà. Mais en tout cas, on a recherché activement la tombe de Nefertiti. Parce que Nefertiti, pareil, c'est... Nefertiti, c'est le charme, c'est le glamour. C'est l'une des plus belles femmes du monde. Patati et patata. Voilà. Voilà, voilà. Avec le fameux bustin conservé en Allemagne. À Berlin, quoi. C'est vrai qu'il est beau, hein, ce truc. Il est incroyablement beau. Hop. Pour Christian Jacques est venu... Il est vu comment, dans le milieu égyptologue, j'ai lu pas mal de ses romans et j'ai trouvé que c'était apparemment assez bien mené malgré des côtés un peu limites de certains propos. Bah, c'est un romancier, finalement. Finalement, c'est un romancier et c'est comme... Ah, bah, Christiane Desroches-Nomblecourt, elle aussi, je crois qu'elle a fait quelques romans. J'ai un doute. Globalement, après, c'est comme moi, j'en faisais. Ça a peut-être beaucoup changé. Mais en tout cas, il n'y avait pas de... En gros, ils disaient que, de toute manière, ce n'était pas le même boulot, quoi. Que c'était quelqu'un qui parlait... Enfin, qui utilisait l'égyptologie comme matériau d'écriture pour raconter des histoires. Mais je ne me rappelle pas d'avoir entendu de trucs un peu méchants à son sujet. Est-ce que, de toute manière, à partir du moment où c'est un roman, tu ne vas pas... Enfin, il raconte un peu ce qu'il veut, quoi. C'est un roman. Enfin, c'est pas... Enfin, à partir du moment où il ne se positionne pas... Moi, je suis historien, dans mon roman, c'est de l'histoire. Mais je ne crois pas qu'il y avait de... Parce qu'en plus, il a quand même amené une passion pour l'égyptologie de manière générale. Bah, ils sont bien contents, les égyptologues, quand il y a du financement pour faire des expos, pour faire des recherches et tout. parce que le public aime l'égypto. Enfin, c'est... Je... Ouais. Après, ça a peut-être changé, mais bon. Ce qu'ils racontent, c'est fiable par rapport aux connaissances actuelles, à part les parties romancées, évidemment. Je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas lu. Franchement, je ne me rappelle pas. Ça m'a... Quand j'en ai lu, je crois que j'étais en début d'égypto. Après, c'est des romans qui étaient très portés sur la chose. Enfin, très portés... Enfin, moi, je trouve, c'était plus ça le côté fait « Ouais, bon, ok, on a compris. » Je n'ai pas de gros, gros souvenirs. Et encore, je trouve que ce n'était pas si déconnant que ça. Enfin, ça ne m'a pas perturbée. sur la manière dont les gens réagissaient. Après, de mémoire, je crois que j'avais eu une discussion avec un prof qui disait qu'en fait, ce qui est compliqué avec ces époques-là, donc la période avant l'époque ancien, moyen, nouvel empire. Donc toutes ces périodes-là, ils disaient que c'était au final très compliqué de parler à la place un peu des Égyptiens parce qu'au final, on a du mal à comprendre à quel point certaines choses pouvaient aller dans leur croyance et tout ça. Alors que les Égyptiens plus tardifs de l'époque grecque, romaine, etc. n'étaient finalement pas si éloignés que ça de nous dans leur mentalité. Ils étaient plus pragmatiques. Donc c'était ça, il disait que ce n'était pas simple en fait, que c'était bizarre de se mettre à la place. C'est comme si tu écrivais à la place d'un homme préhistorique. C'est comme si tu te mettais dans la tête d'un homme préhistorique. Voilà, c'est compliqué. C'était plus ça, en fin, mais c'était plus une réflexion philosophique qu'autre chose. Ce n'est pas un Raoul, quoi. Mais Raoul, tu es unique. Il faudra que je prenne en photo, ça me rend folle. il y a des pubs. En ce moment, c'est marqué vivre ensemble, je ne sais pas quoi, tu as Olivier Véran avec Raoul, et je me dis, mais ça me rend folle, ça. C'est quand je passe, bref, c'est la petite aparté. Ah, je ne comprends pas. Là, je trouve que c'est insultant, mais comme pas permis, quoi. Ah, ça ne m'a pas paru flagrant pour le côté sur la chose. Ouais, je trouve qu'il se faisait plaisir, quoi. En fait, quand j'ai commencé à en lire, je me dis, ah bah, je comprends pourquoi les gens aiment ça. C'est en plus de l'Egypte, tu vois, il y avait un côté aussi hyper glamour, hyper romancé, très porté sur la beauté des relations sexuelles de cette époque. Tu vois, il y avait une sorte de, tu sentais un peu le fantasme sous-jacent. Je trouve que c'était... Enfin, voilà, je me dis, ah bah, je comprends pourquoi vous lisez tout ça, dis donc, toutes et tous. Après, ça se lisait pas trop mal, je trouvais. Christian Jacques, c'était... Mais d'ailleurs, Christian Jacques, il n'a quand même pas une formation de... Je vois, il n'y a quand même pas une formation d'égyptologue. Attends, je... Bah si, à l'origine, c'est un chercheur en égyptologie, donc... donc ouais, c'est pas... Bah, c'est juste que à un moment donné, visiblement, il est parti d'égypteux, quoi, donc non, c'est... D'accord. Jeunesse et études, qu'est-ce qu'il a fait, du coup ? Ouais, voilà, et quand même... Alors, donc, études de philosophie et lettres classiques à Nanterre, en plus, mai 68, il a fait une thèse de doctorat sur les rites funéraires égyptiens, donc bon, et sous la direction de Jean Leclan, donc... Voilà, c'est loin d'être déconnant, enfin Jean Leclan, une sommité de l'égyptologie, quand même, c'est... Donc bon... Voilà, c'est... Mais du coup, à un moment donné, il a publié des trucs. Non, je... Ouais, ça... Il a jamais eu de grands prières français. Ah, c'est rigolo. D'accord. Ah, controverses. Alors, donc, il y aurait trois controverses, donc vulgarisation scientifique et roman historique, bah, mais bon, voilà, c'est un roman, c'est un roman, les gars. Attends, on le lit après. Manque de recul sur les sources. Souffons de diriger une secte. Malheur, Christian, qu'est-ce qui s'est passé ? D'avoir détourné... Mais c'est un voyou ! Mais c'est terrible ! L'ancienne Égypte, c'était pendant la préhistoire, d'ailleurs. Non, bah non, c'est l'histoire. La préhistoire, c'est avant l'écriture. À peu près, pour t'orienter. À partir du moment où tu as l'écriture, tu entres dans l'histoire. Mais on a une Égypte préhistorique, Juste que, bon, il n'y a pas d'hiéroglyphes encore, mais on a, voilà, ce qu'on appelle Nagada. très jolie Nagada comme culture. Attends, je te montre vite fait. Après, on regarde Christian, Jacques. Voilà, Nagada, c'est de la production... Voilà, ça, ça, c'est très, très joli. Une partie qui est enterrée, fumée, donc ça fait ses effets rouges et noirs, des petites figurines, des vases avec, voilà, des sortes de dessins, des petites statues, voilà. Donc ça, c'est Nagada. Et c'est l'Égypte pré-pharaonique. Euh, bah oui, pré-pharaonique et préhistorique, quelque part. L'Égypte antique était contemporaine de la préhistoire ailleurs. Ouais, 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 et encore, ouais. Toi, t'es la team peau de bête. Euh, bah parce que t'as plus ou moins en même temps, t'as les âges type âge de bronze qui commencent doucement. Enfin, c'est juste que en fonction du lieu où t'es, ça commence pas exactement pareil. Mais on a quand même d'autres trucs, quoi. Et oui, il côtoyait des peuples sans écriture. Ouais. Euh, ouais. Et la préhistoire, c'est passionné de peau de bête. Je suis bien d'accord avec toi. Mais tout à fait. Du coup, attends, attends, faut qu'on voit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Christian ? Comment le stream est parti de tout en cas ? Mais non, c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime avec vous. C'est quand on part d'un truc et on va dans plein d'autres directions. Parce que ça, c'est un truc que je faisais tout le temps en cours. Et c'était chiant parce que j'avais un programme quand même à tenir. Mais tu vois, quand t'as des étudiants qui te posent des questions, bah t'as envie d'aller dans la direction où on va. T'as envie de continuer le voyage, quoi. Mais t'as quand même... Alors, attends, attends, du coup. Alors, vulgarisation scientifique et romans historiques. Un courant du monde universitaire français de la fin du XXe et du début du XXIe siècle est caractérisé par le rejet de la vulgarisation scientifique et des romans historiques. Oui. Lesquels sont accusés de véhiculer trop de contresens et d'imprécision par leur simplification et qui donnent trop de latitude aux auteurs pour présenter leurs thèses personnelles comme des faits. Oui, là, c'est pas très... Cela explique les critiques adressées à l'auteur par des égyptologues français. Bah, voilà. Ouais, voilà. Donc là, je comprends lesquels. Bah, ouais. Parce que c'est un roman. Enfin, t'imagines que si on devait attaquer tous les... en tant que scientifique, si on devait attaquer tous les romans et les films, mais non. Mais no way. Il y a encore moins de cash. Ma fille, question. Moi, réponds. D'une plus tard, ma fille, du coup, j'ai oublié ma question. Oh, c'est trop mignon. Donc, bon, ouais. Mais par contre, c'est vrai. Et là-dessus, là, plus globalement, c'est aussi... Enfin... C'est aussi une des raisons pour laquelle je ne suis plus en contact. Enfin, quasiment plus. J'ai encore quelques contacts. Mais moi, le milieu académique, donc le milieu universitaire, c'est un monde un peu à part avec, voilà, en recherche et tout. Et tout ce qui est vulgarité, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas que c'est mal vu, mais à partir du moment où tu commences à faire de la vulgarisation, on estime que tu descends dans la hiérarchie, tu vois. En gros, bon, bah voilà, il fait ça. Ok, c'est bien. Vas-y. Vas-y. Nous, on continue à faire de la recherche. Toi, explique aux gens. Tu vois, il y a un petit truc comme ça. il y a une forme de mépris qui... qui est pas... qui est pas terrible. Et en même temps, on sait que c'est important, c'est ça qui est très bizarre, c'est que... on sait que c'est important et en même temps, en fait, c'est un travail qu'ils ont pas envie de faire. Ils ont pas envie de faire, donc ils sont contents d'avoir des gens qui le font, enfin, qui le fassent, pardon. mais... on a... chez certains, il y a une forme d'élitisme intellectuel qui est insupportable, qui en gros correspond à moi je sais. Je vois pas pourquoi les autres devraient savoir parce qu'ils sont pas cassés le cul comme moi à faire une thèse. C'est violent ce que je dis, mais il y en a, c'est ça, clairement. Ils veulent pas l'avouer, mais il y en a, il y a un mépris des gens, mais incroyable. Eux, ils savent, tu vois. Alors que moi, je me rappelle, enfin, moi je suis dans la catégorie, j'ai été payée par le gouvernement pour faire ma thèse, le moins que je puisse faire, bah c'est déjà, moi c'est de rendre mes travaux publics, quand j'étais payée de faire tous les colloques et tout comme ça, gratuitement, je m'en fichais parce que j'étais payée par le gouvernement pour le faire, et j'estime que voilà, que ça fait aussi partie de notre métier de transmettre à tout le monde, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a d'indécent là-dedans, quoi. Mais heureusement, il y a pas mal de gens comme moi, je dis pas que, voilà, mais il y a une petite guéguerre interne, quand même, hein. Enfin, c'est pas simple de dire, bah je vais faire carrière dans le milieu académique et en même temps te positionner comme étant quelqu'un qui adore transmettre, qui adore vulgariser, quoi. C'est très compliqué. Disons que si elle me pose une question sur son point du temps, je peux arriver à parler de physique quantique. D'accord. Ok, je vois le truc. Un élitisme en quelque sorte. Ouais, l'élite versus le peuple vulgousse. Ouais, je suis d'accord, mais pas tous, heureusement. Tu as été payée par l'État et donc par les impôts des Français. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ma thèse, elle est en ligne. Est-ce que j'estime que comme effectivement j'ai été payée par le gouvernement, donc par les impôts, c'est quand même le minimum de tout ce que je fais de contribuer à quelque chose de collectif, de site. Voilà, en tant que citoyenne, ça me semble hyper important, quoi. Aujourd'hui, je fais partie de la Startup Nation, donc, allez, c'est un reliquat, tu vois, c'est comme un toque, tu vois. Mais bon, après, voilà, Startup Nation, parce que bon, il faut bien vivre, hein, voilà. il n'y a plus de poste, et puis bon, ça ne m'intéressait pas trop. Du coup, alors, de son côté, Christian Jacques rejette le milieu universitaire et préfère une carrière en dehors de l'université. Il tient des propos très durs contre les universitaires françaises, universitaires français, pardon, estimant qu'un jeune chercheur souhaitant faire une carrière devrait aller en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, ou que certains chercheurs n'aiment pas l'Égypte, mais font carrière grâce à elle. Putain, il balance, hein ? Ah, non, par contre, j'aime bien, il tient des propos très durs. Bah non. Non, il... Il n'y a plus d'argent dans les facs françaises. Effectivement. T'as plein de chercheurs qui partent. Il n'y a plus d'une. Donc oui, t'as des chercheurs français qui sont barrés. Notamment, oui, moi je connais surtout... Ah, les juttologues, oui, beaucoup en Allemagne, mais au Royaume-Uni, c'est... Non, bon. Ils font carré, je te jure. Il rappelle la différence entre un essai où il regarde prioritairement les faits, les textes et dates et les romans où il souhaite vivre avec ses personnages. Il revendique être un vulgarisateur. Bah du coup, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de controverse. Bah voilà ! Bah oui, c'est très bien. Bah voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Christian Jacques, c'est le daron de tous les vulgarisateurs en histoire de l'art. Alors, le manque de recul sur les sources. Il existe un point de désaccord particulier entre les universitaires français et Christian Jacques quant au recul vis-à-vis des sources. Il est reproché à Christian Jacques de reprendre la propagande des pharaons. Bon, ça, effectivement, ça peut être vrai. L'auteur revendique ce manque de recul se considérant lui-même comme un égyptien d'adoption vieux de 4500. Bah écoute, au moins, il l'a su. Il déclare ainsi en 2009 « Je ne regarde pas cette civilisation comme un entomologiste étudie des insectes. Je suis impliqué corps et âme dans mon travail. » Christian Jacques rejette également l'objectivité scientifique, estimant que l'expérimentateur ne peut être indépendant de l'expérience. Alors ça, je suis d'accord. Quand tu fais de la recherche, tu dois faire ton maximum pour être objectif. Tu dois faire ton maximum pour retirer toute implication, pensée politique, etc. Mais tu en fais malgré tout. Rien que certains de tes sujets, c'est déjà des choix dans ta tête. Enfin, ce sont des choix qui sont en accord avec tes principes, tes valeurs et tes orientations politiques. Rien qu'un truc tout con. Voilà, tu regardes ceux qui, par exemple, ah mince, comment ça s'appelle ? Ah ! Celle qui est très active sur Twitter, qui parle de l'histoire des travailleurs de la commune. Ah mince ! Et qui fait aussi des émissions des émissions sur arrêt, sur image. Mathilde, non. Oh putain, je ne sais plus. Ah mince ! Bref, tu as elle. Ah, ça m'énerve, c'est pas grave. Donc tu as elle et tu as d'un côté, tu as Laurent Dutch qui assume son côté royaliste, etc. donc voilà, de droite. Voilà, c'est juste que il faut savoir d'où on part et comment on analyse les choses parce qu'effectivement, donc du coup, Laurent Dutch va prendre les sources qui sont finalement un petit peu dans... Je crois que c'est Mathilde. Je ne sais plus. Hop. Bon, c'est très... Ah ben voilà, elle est là. Attends. Je cherche juste son nom. Mathilde Larrère, voilà. Mathilde Larrère. Et... Mais c'est très bien qu'on s'est assumé justement et... Oui, voilà, merci Yann, Mathilde Larrère. Voilà. Donc tu vois, tu as ces deux personnalités complètement différentes et ils font tous les deux... Bon, après Laurent Dutch, c'est pas du tout un scientifique, mais il a été publié pour faire des livres d'histoire. C'est juste que lui, il a une conception de l'histoire, du coup, voilà, royaliste. Mais attention, c'est pas un historien. Là-dessus, me faites pas... Jamais je ne dirais que c'est un historien. Bref. Voilà, donc c'est pour vous dire que tu as beau faire le plus objectif que tu peux, ben non, tu restes un être humain en fait, avec tes paradoxes, tes valeurs, etc., donc forcément, tu regardes le monde avec ses yeux-là, donc... C'est logique, on n'est pas des robots, quoi. Ah non, mais surtout, voilà, les soupçons de diriger la secte, quoi. En 96, Charlie Hebdo publie des documents relatant la création par Christian Jacques en 92 d'une organisation nommée Maison de Vie. Maison de Vie, c'est très égyptien, c'est pas pour aux rites funéraires. Que le journal choisit de représenter comme une secte. source insuffisante. Du coup, là, soit t'es pas mal d'avoir l'article. Des extraits du règlement intérieur comportent des propos tels que Au cœur de la maison et la règle, mais là en œuvre, relire. Là encore, on ne sait jamais de la relire. Oui, c'est très égyptien tout ça. Après, délirant ou pas, oui, c'est égyptien, j'ai pas d'autres mots. Alors là, ça, c'est... Donc, dans une interview à Libération, il explique que cette organisation est l'éditeur de ses recherches et de documents historiques. Il dit aussi que certains écrits lui ont été faussement attribués, notamment des textes contre la famille et les enfants. Dans la même interview, il explique par la suite qu'il s'agit d'une loge maçonnique. Il dément brièvement une nouvelle fois en 2014 avoir fondé une secte en déclarant « J'ai deux maîtres, Ramsès et Mozart. Je ne suis le gourou de personne. » D'accord. Donc, Jean Yoyot, qui est égyptologue, il écrit que les romans de Christian Jacques sont orientés dans la perspective d'une révélation. Ben oui, comme dans des romans, c'est très chargé en religion chrétienne. Enfin bon, ça, c'est pas, voilà. Pierre-Louis publie en 2012 un ouvrage « Main bas sur une loge maçonnique vers un nouveau temple solaire. » on a Akhenaton II ! Incroyable. Dans lequel Christian Jacques et son époux sont accusés d'avoir pris le contrôle d'une loge maçonnique pour créer une loge indépendante de la franc-maçonnerie avec des rituels s'inspirant de l'égypte antique. Les allégations de Pierre-Louis ne sont pas soutenues ou corroborées par d'autres sources. Ouais, ok. Quoi qu'il en soit, Christian Jacques a effectivement fondé en 92 une entreprise du nom de Maison de Vie Éditeur qui a une activité commerciale réelle publiant des ouvrages sur la tradition initiatique, la franc-maçonnerie, le message des cathédrales et l'égide pharaonique. Ah, c'est marrant. D'accord. Bon. Eh ben, c'est marrant. Enfin, je trouve. Ça me peut virer, ça me peut virer. Et voilà. Sacré Christian, Jacques, on va venir. Laurent Dutchie Ménère, je préfère écouter. J'ai oublié le nom de l'autre gars. People Royalist. Stéphane Berne ? Voilà. Oui, en fait, Stéphane Berne est très, très appréciée du grand public et c'est... Effectivement, lui aussi assume ce côté royaliste. Après, entre les... effectivement, je le trouve... Des fois, il dit des choses... Je crois, enfin, tu te dis, mais est-ce que tu te rends compte que t'es en train de parler de ça ? Bref. Mais globalement, je trouve qu'il a un capital sympathique bien plus... Enfin, c'est même pas comparable. Hum. Pareil. En fait, le problème de Dutch, c'est surtout son mépris des historiens. il est là, le problème. Stéphane Berne, encore, il fait des choses avec les historiens. Il a l'air plus... impliqué, quoi, dans la sauvegarde du patrimoine. Enfin, voilà, là-dessus, c'est différent alors que Dutch, il a ce côté, moi, je sais, les historiens, ils savent pas, ils savent pas dire, ils savent pas raconter. Donc, après, effectivement, il y a un petit bras de vulgarisation chez certains historiens. Mais il y a des historiens qui font bien le boulot. Donc, faut pas mettre tout à la poubelle, quoi. Donc, ouais, il y a un mépris, en fait. Et c'est surtout que, enfin, la grosse problématique de Dutch, c'est... Bah, ses sources, elles sont vieilles, quoi. C'est... Tu vas pas prendre un bouquin du 19e pour dire « Ah, ça, c'est la préhistoire. Ah ouais. D'accord. Casse-tu. Je peux pas les... » C'est de là. Bien que j'ai une toute petite préférence pour Berne, mais dure de les écouter, il y a... Ouais. Oui, oui, bah oui. Mais je serais du react sur des émissions Stéphane Berne parce qu'il y a des... Enfin, il y a des choses assez intéressantes et... Enfin, je trouve qu'il y a un... Il y a des émissions qui sont intéressantes parce que des fois, c'est comme s'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils disaient et de... Je me rappelle d'une scène par rapport à François 1er à Fontainebleau où, en gros, ils sont en train de raconter un viol, quoi. Et ils sont... Enfin, ils sont pas morts de rire parce que c'est... Voilà. Mais ils te racontent Stéphane Berne ça avec le sourire et tu dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes, là ? Enfin, parce que, voilà, en gros, l'idée de Stéphane Berne, c'était de dire que... En gros, c'est qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Enfin, vraiment, il faudrait que je vous montre la scène parce que ça m'a vraiment choquée, en fait. Et je me dis, avec la manière de le dire très gentille, très souriante, bienveillante, tu dis, waouh ! Les gens regardent ça et du coup, ça rentre, tu vois, dans la tête et je trouve ça violent, en fait. Donc, il faudrait que je fasse le réact de ce truc-là pour que je vous montre cette scène que je trouve d'une violence, en fait, mais balèze, quoi. Vraiment, voilà, un truc vraiment hallucinant. Moi, je vous laisse, j'ai un peu de boulot. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Yann ! À bientôt ! Et en même temps, je ne crois pas qu'il y ait énormément d'autres choses, là. Ah, qu'est-ce qu'on a là-bas ? On peut aller plus loin ? Attends, on va aller voir. Ouais, on a là les... Ah, ça doit être du lapis lazuli et tout ça, là. C'est joli. Et là-bas, on peut y aller ? Qu'est-ce qu'on a là-bas ? D'accord, ouais, donc... Par contre, je vois comment ils font les points comme ça dans les... Dans les expos virtuelles. Parce que, pourquoi là, on arrive là ? Pour voir qu'il y a un trou dans le mur ? Bah, ok, ok, bah oui, il y a un trou dans le mur. Mais ouais, je me demande comment ça marche les points comme ça. Hop, on peut aller jusqu'où comme ça ? Ah, qu'est-ce qu'on a de beau, là ? Alors ça, c'était... Bah oui, donc ça, on l'a vu sur les photos, c'est de tout en camon, du coup. Bah là, c'est les fameuses chapelles. On arrive au niveau du siège qu'on a vu tout à l'heure. Bah, on peut aller juste là, voilà. Un petit peu plus loin là. Ah oui, donc ça, je trouve ça super rigolo la manière dont c'est fait, c'est-à-dire de voir ces divinités qui sont là contre le... contre le... Bah, du coup, voilà. Ça, du coup, ça, c'est le cercueil. Non, 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 c'est encore une des chapelles. C'est une des chapelles qui était... Je te rappelle, c'était en... dans les différentes boîtes, là. Enfin, en gros, c'était... Ah, et là, c'est tout le matériel en ivoire. Voilà, donc il va y avoir là l'appui tête qu'on avait tout à l'heure. Donc on a des vases en... Alors, ça peut être de l'albâtre aussi, des beaux vases blancs, comme ça, ça peut être de l'albâtre. Ça, c'est impressionnant, ça, parce que tu vois, c'est hyper ajouré. Donc on voit le vide, tu vois, tu vois, c'est en... Voilà, c'est comme une sculpture, en fait, au final. Et c'est hyper fin. Enfin, là, ça, c'est un truc qui est hyper fragile, du coup. Le sauté, tu conviens sur moi ou pas. Ah! Terrible. C'est beau ça aussi, attends, je voulais... Rah, il est magnifique, ce... Donc là, ça peut être aussi bien. Donc c'est fort probablement Anubis, mais ça peut être Oupua'ut, donc le fameux dieu Canidé. Et on a, donc, alors, le fait que tu aies des dieux liés au monde souterrain, liés au funéraire, qui est la forme de chien, donc, de Canidé, parce qu'en fait, c'est des chiens sauvages, en fait. En fait, c'est parce que, donc tu as deux dieux, tu as Anubis et Oupua'ut, qui sont les deux plus importants et qui sont liés au funéraire. Et on a, donc, ces formes de Canidé, c'est parce qu'en fait, dans les... dans les zones où tu as des nécropoles, tu as beaucoup de chiens sauvages, en fait. Et en fait, les Égyptiens, ils pensaient que les Canidé, c'était des protecteurs des tombes. Alors que non, c'est juste que c'était... c'était des chiens qui traînaient dans le coin, enfin, pour X raisons. Mais les chats, ils traînaient pas là-bas. Les chats étaient dans les maisons, là-bas. Non, ils étaient dans les greniers, les chats avec... Enfin, quand je parle des greniers, c'est les greniers à grains. ils faisaient leur boulot de chasseurs de souris. Mais non, les chiens sauvages étaient... Ils traînaient autour des nécropoles. Donc les nécropoles, en gros, c'est la ville des morts. Et donc, en gros, c'est des très grands cimetières. Enfin, c'est... C'est des très grands cimetières. Et voilà. Donc c'est pour ça que Anubis et Oupo-Aout, des dieux les hauts funéraires, ce sont des canidés, en fait. des dieux à tête de canidés. Et je voulais voir ça, là, ce truc-là, ça a l'air très joli, ça. Regarde, c'est marrant, on dirait... On dirait pas un petit jacuzzi. Non, tu trouves pas, on dirait un petit jacuzzi de Bonalois avec... Mais pas du tout, Sabine, c'est une boîte. Bon, ça va. Regarde comment c'est beau. Tu vois, tu vois là, la déesse qu'il a, enfin, l'une des déesses qui protège le souverain. Et ça, à mon avis, c'est de l'albâtre. vu là l'apparence du truc. Attends, mais je trouve, on dirait trop un petit... Regarde. Regarde. On dirait pas toi dans un jacuzzi, là, en famille ? Franchement. Excuse-moi. C'est une photo. C'est une photo. Il y a encore quelques points là-bas. On va aller voir vite fait, mais bon, je pense qu'on a quasiment fini notre petite... Mais regarde-moi cette tristesse des vitrines, quoi. C'est incroyable. Ah, là, on retrouve les... Donc, on ne pourra pas aller les voir, visiblement. Je vais peut-être dézoomer un peu parce que, pardon, j'ai vachement zoomé. Ah, et là, l'un des sièges est super joli. On peut aller là ? Non, on ne peut pas aller. Donc, on ne le verra que de côté. Voilà, donc l'un des sièges de Tour Tankaman. Un peu trop proche dans ce jacuzzi. Oui, un petit peu, j'avoue. Tu touches les genoux. Voilà. Ah, ça, c'est peut-être des... Voilà, c'est peut-être... Là, ce sont aussi les serviteurs funéraires, là. Bon, certains ont la tête de souverain, c'est normal. Donc, ça, c'est les petits serviteurs qui t'aident dans ta mort pour le quotidien. Voilà. Ah, c'est rigolo, ça. Tu vois la forme du truc ? C'est très moderne, je trouve. C'est marrant, ça. Bref, c'est rigolo. Est-ce qu'il n'y a pas l'oreiller, là ? Tu vois l'oreiller qu'on a vu tout à l'heure sur... Oh, c'est joli, regarde-moi, ça, c'est joli. Ah, si ça, ça doit être de l'albâtre. On n'a pas l'oreiller. Je suis déçue. Bon, on a des belles boîtes, on a des beaux objets, allez, allez. Ne sois pas trop déçus, Sabine, je sais. Donc voilà, on a fait ce petit tour du hall de Tout-en-Camon. On a replongé dans l'histoire incroyable de Christian Jacques, c'était énorme. J'avais complètement oublié, tu vois, toute son histoire. Mais c'était cool. C'est vrai que, bon, parfois la qualité des photos, ce n'est pas simple, mais j'avais envie de... Parce qu'on avait fait quelques expos virtuels où c'était en gros une accumulation de photos, je lui ai retourné sur quelque chose de plus... Oh non, tu me diras avec le futurisme, l'expo sur le futurisme, on avait fait, c'était en 3D comme ça. Mais je trouve que c'est bien, d'alterner un peu, parce que des fois, tu as des images qui ne sont pas de qualité du tout, et pas du tout de qualité. Donc c'est bien d'avoir des trucs comme ça, 3D, et des choses avec une qualité de numérisation qui disent, ah oui, quand même, c'est joli, c'est sympa. Donc voilà, pour cette petite découverte du hall de Tout-en-Camon, qui doit... Alors franchement, je ne sais pas vous, mais quand tu vois le... Attends, je ne crois jamais de le faire. Quand tu vois ça, quand même, limite, je pense que si tu touches là ton écran, je pense que tu as de la poussière sur les doigts. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Du coup, ça fait très... très vrai. Bon, pardon, mais c'est vrai que ce musée, il fait un petit peu... Enfin, tu sens qu'ils n'ont pas de moyens, quoi. Vu les 13 heures qu'ils ont, c'est... Enfin, ça fait un peu mal au cœur, quoi. C'est... Tu fais waouh, alors que quand même, trésor de l'humanité, quoi. Bon. Dommage. Hop. C'est dommage, c'est dommage. Alors, attends. Je commence à regarder déjà qui on va pouvoir... On continue un peu de papoter, mais je regarde déjà qui... Je crois qu'il y a... Il y a Gérard qui est en live, on pourra le... Le raid, je crois qu'il fait un live. Comme ça, on ira l'embêter. Ah non. Ah si, si, il fait un live, donc on ira l'embêter. Le pauvre... Mais elle me saoule, celle-là. Ah, terrible. Grave, mais la moisissure sur le plafond, ça donne l'ambiance. Ouais, voilà. C'est... Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir, ça se sent, ça c'est compliqué. Non, bon. C'est compliqué. Mais c'est un... Là encore, donc ça se voit bien, ça se voit beaucoup, mais t'as des musées, mais même en France. Enfin, voilà, de ma part, il n'y a aucun mépris. Voilà, en France, t'as des trucs similaires. C'est... Enfin... Et eux au moins, tu vois, il y a une numérisation. après c'est Google Arts, je pense, qui a financé le truc. Enfin, Google, voilà. Et... Mais t'as des musées... Enfin, je me rappelle, un musée où je bossais, quand... Enfin, dès qu'ils ont pu, dès qu'ils ont eu les moyens, ils ont viré toute la salpêtre qu'il y avait dans le musée, quoi. Et quand tu regardais, quand tu faisais des relevés, t'avais un taux d'hygrométrie qui était affolant. Enfin, voilà, c'était limite. Enfin, c'était limite, mais... C'est... Enfin, c'est fou, quoi, à ce niveau-là. C'est fou, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou.